... Cette semaine, Méditerranéau prend un peu de hauteur à la découverte du Mont Ventoux et de sa biodiversité, aujourd'hui menacée. Après le silence, le tourisme de masse. Au Balear, les hordes de vacanciers exaspèrent les habitants. Sur l'île de Porquerolle, un label Esprit Park permet de découvrir l'île autrement. Enfin, notre séquence mémoire sera consacrée aux goélands, déjà très nombreux autour de Marseille il y a 15 ans. Culminant à 1911 mètres d'altitude, très souvent balayés par le vent, le Ventoux domine la Provence et se voit de loin. Sa forêt reconnue réserve de biosphère par l'UNESCO abrite un patrimoine biologique exceptionnel et fragile, aujourd'hui menacé par le changement climatique. En regardant aujourd'hui les flancs du Ventoux, cette montagne mythique de la Provence, recouverte à perte de vue de sa base jusqu'à son sommet ou presque de pins, de petits chênes, de sapins et de hêtres, il est difficile de croire que cette forêt avait quasiment disparu à la fin du XVIIIe siècle. L'homme a utilisé la forêt de tout temps, au départ pour des besoins locaux, je dirais, que ce soit le bois de chauffage, le bois de construction, de menuiserie. Et puis dans la phase industrielle, à ces besoins locaux, se sont rajoutés des besoins dits industriels pour les fours à chaud, pour les verreries, pour les fabrications de tuiles. Donc on est arrivé très rapidement à une situation de déboisement très intense. Tout ce qui était accessible à proximité des villages, des communautés villageoises, a été au fil des siècles coupé, malmené. À ces prélèvements se sont rajoutés des pratiques pastorales elles-mêmes également très intenses. Chaque famille avait son troupeau ou pas loin. Donc on avait énormément de petits troupeaux qui parcouraient le Ventoux et qui rendaient toute régénération ou toute apparition de nouvelles forêts impossibles. À la fin du XIXe siècle, à la suite d'inondations catastrophiques provoquées par le déboisement massif, l'État entreprend de reboiser le Ventoux. Un chantier titanesque commence alors. Des milliers de jeunes plants sont élevés dans des pépinières d'altitude puis replantés dans la montagne. Une essence va être particulièrement utilisée, le pain noir d'Autriche. Il faut savoir que les forestiers ont choisi l'essence qui était en capacité de résister à des conditions d'installation très compliquées. Il fallait à la fois que le plant puisse résister à la sécheresse, elles sont marquées ici, sous le climat méditerranéen, mais également au froid, au fait qu'il n'y ait aucune végétation d'accompagnement autour de lui. Au total, 80 années d'organisations, de chantiers qui ont été interrompus, bien entendu, par les périodes de guerre, etc. mais pendant lesquelles on a remis en place une forêt sur le Ventoux. On estime aujourd'hui que plus de la moitié de la forêt que vous voyez actuellement sur le Ventoux a été plantée de main d'homme. Restaurée par les hommes, la forêt du Ventoux est devenue un réservoir biologique exceptionnel, classé réserve de biosphère par l'UNESCO. Cette richesse est due à l'étagement extraordinaire de la végétation, entre la base méditerranéenne du Ventoux, à 300 mètres d'altitude, et son sommet quasi alpin, à plus de 1900 mètres. La vipère d'Orsini, voilà, elle aime bien la combinaison pelouse, genévrier prostré, nanifié, et puis les rochers. Dimitri Marghera est guide naturaliste et il emmène souvent des groupes en observation sur le Ventoux. Ce qui fait la diversité écologique et la richesse écologique, c'est les assemblages de milieux différents. Ce qui est très intéressant ici, sur cette partie du Ventoux, et c'est même la seule partie de tout le massif qui est comme ça, c'est qu'on a des pelouses naturelles, bien sûr, qui sont juste broutées par les brebis de temps en temps. Si le milieu d'ici était dense, s'il n'y avait que des arbres, on n'aurait pas la vipère d'Orsini. On n'aurait pas certains passereaux, comme le traqué moteux. On n'aurait pas de temps en temps l'aigle royal qui vient tenter d'attraper une proie ici. Parce que ce sont des espèces qui ont besoin de milieux ouverts. Le Ventoux abrite une multitude de plantes rares, d'oiseaux, d'insectes, de reptiles. Mais c'est avant tout au coeur de la forêt que le travail de l'homme a eu le plus d'effets bénéfiques sur la biodiversité. Cette forêt qui a été en partie replantée et qui se resème naturellement, ça a créé des conditions de vie très favorables pour certains grands animaux, notamment les grands mammifères, que sont les ongulés. Le chevreuil, le cerf, le grand cerf, le chamois, qui lui est un animal qui aime les pierriers, qui aime les falaises, mais qui aime aussi la forêt, il a besoin des deux. Il y a le sanglier, bien sûr, qui lui n'est pas spécifique du Ventoux, mais qui profite de ces grands espaces sauvages. Ensuite, le mouflon, qui est un animal plutôt introduit. Il manque finalement que le bouquetin. Mais c'est déjà énorme d'en avoir 5 sur 6. Les mammifères se portent mieux, qu'ils soient herbivores ou carnivores, c'est certain, ils se portent beaucoup mieux aujourd'hui qu'il y a 100 ans. La forêt du Ventoux est aujourd'hui entièrement reconstituée et recouvre près de 20 000 hectares. A 90% public, elle est toujours étroitement surveillée par les agents de l'Office national des forêts. Notre travail de forestier aujourd'hui consiste à faire apparaître la nouvelle forêt du Mont Ventoux. Nos prédécesseurs ont planté, certains ont surveillé, ont défendu contre la dent du mouton. Aujourd'hui, notre travail, c'est de faire en sorte que cette forelle puisse se régénérer. Et nous travaillons essentiellement en régénération naturelle. L'idée, c'est de mettre à distance progressivement les arbres, entre eux, au fil des éclaircies. Tous les 10-15 ans, nous passons faire des coupes. Vous voyez ici une souche, donc tout à côté de moi, il y en a plusieurs. On a enlevé les arbres progressivement. On a conservé les plus beaux d'entre eux, qu'on appelle nos semenciers. Ces semenciers vont produire des cônes, des graines, et progressivement, on va obtenir une régénération naturelle. Des jeunes semis de pain noir, ça va sans doute mettre plusieurs années, souvent près de 10 à 15 ans. Donc il faut être patient. Si l'homme a su réparer ce qu'il avait autrefois détruit, une nouvelle menace pèse aujourd'hui sur la forêt du Ventoux, le réchauffement climatique. Depuis plusieurs années, des chercheurs de l'INRA surveillent les arbres du Ventoux et la façon dont ils réagissent à l'augmentation des températures et à la baisse des précipitations. Il y a des effets qu'on voit, qu'on voit bien. Par exemple, le dépérissement des arbres, on peut l'observer directement. C'est une partie des choses qu'on fait ici. À côté de tout ce qui est visible, il y a ce qu'on ne voit pas ou qu'on voit moins bien. Il y a par exemple la reproduction des arbres. Ici, ce qu'on observe, c'est sur le sapin, des graines vides. Donc ça, c'est des choses qu'on voit moins. Si on ne s'y intéresse pas dans le détail, parce que les arbres sont toujours là en fait. C'est juste qu'ils produisent plus de graines et donc plus de semis. On a mis en place alors des recherches qui visent à comprendre le fonctionnement de la reproduction et surtout à modéliser, à entrer ces données dans des modèles pour prédire sur le long terme comment le climat va affecter la reproduction du sapin et du hêtre sur le mont Ventoux. Outre les problèmes de reproduction, les chercheurs de l'INRA ont déjà observé le dépérissement des hêtres et des sapins à basse altitude. Ils cherchent aujourd'hui à savoir si dans les prochaines décennies, les arbres seront capables de s'adapter aux changements climatiques en migrant en altitude, par exemple, pour retrouver de la fraîcheur. De cette capacité d'adaptation des arbres à un environnement en mutation rapide dépend en grande partie l'avenir de la forêt du Ventoux. Perle des Baléares, Mayork attire de plus en plus de visiteurs, plus de 10 millions chaque année. Même si le tourisme représente le revenu principal de l'île, certains de ses habitants vivent de plus en plus mal, cette invasion permanente. Dans le port de Palma de Mayork, un incessant défilé de bateaux de croisière. En été, ils sont jusqu'à 8 chaque jour avec à bord des milliers de touristes. Allemands, Anglais, Suédois ou encore Français, ravi de poser le pied sur la perle des Baléares. Mayork nous plaît beaucoup. On est déjà venus plusieurs fois. J'adore le climat, l'hospitalité, et puis il y a beaucoup de choses à visiter. C'est très joli, la météo est super, la mer aussi, c'est juste un endroit super. Oui, c'est génial. En quelques minutes, les rues du centre de Palma sont bondées, les terrasses, prises d'assaut. Mais pour accueillir ces visiteurs, de drôles de messages sans équivoque sur les murs. Le tourisme tue la ville ou encore, la ville appartient à ses habitants. A force de slalomer entre les vacanciers, certains résidents se sentent envahis. Ces rues, en général, on les évite. C'est vraiment dommage parce qu'avant, c'était nos quartiers. Mais maintenant, on emprunte en priorité les rues adjacentes, plus petites. Sinon, c'est impossible d'avancer. Maria Barcella est membre d'un collectif de défense des habitants. Fatiguée, dit-elle, de voir son île transformée en parc d'attractions et les petits commerces fermer les uns après les autres. Peu à peu, tout devient dirigé vers les touristes et non vers ceux qui vivent ici toute l'année. On n'a plus de serruriers, de magasins de bricolage. C'est devenu difficile d'en trouver ici, dans le centre. Seules quelques enseignes résistent face aux magasins de souvenirs, comme cette mercerie. J'ai vu que vous aviez de jolis éventails. Oui, je vous les montre. Ici, la majorité des clients ce sont des gens d'ici, pas des touristes. On espère qu'on restera ouverts. Tous les clients nous demandent de résister. Je leur réponds si vous venez, on ne fermera pas. Des habitants qui reprochent surtout aux visiteurs de faire grimper les prix de l'immobilier. Pour le comprendre, il suffit de visiter les maisons que vent Sandra Porras. Ces clients sont presque tous étrangers. Ici, vous avez une maison sur le point d'être terminée. Elle fait 200 mètres carrés et tout ouvert sur l'extérieur avec cette grande piscine. L'acquéreur de cette villa, une famille d'allemands. Et ça, c'est la cerise sur le gâteau. Prête à mettre le prix 650 000 euros pour profiter de cette vue sur la Méditerranée chaque matin. C'est un prix trop élevé pour le public espagnol. Ici, les propriétaires savent que leur bien se vendra à n'importe quel prix avec les acheteurs étrangers. Donc, c'est difficile pour un Espagnol de trouver un logement en vente comme en location. Des loyers tellement exorbitants que certains habitants peinent à se loger comme José Ramon. L'an dernier, ils cherchent un logement mais ne trouvent qu'une simple chambre dans un appartement partagé et au prix fort. J'ai payé 1060 euros pour juste une chambre. C'est totalement disproportionné. C'est beaucoup d'argent. Mais selon lui, ce qui fait grimper les prix, ce sont surtout les locations touristiques illégales. Là, c'est l'appartement qui est en location saisonnière, juste devant ma porte. Même son propre voisin a choisi d'en faire un business. Je vois des groupes de 8 à 10 personnes rentrer dans son appartement. C'est rentable. Pourquoi il le louerait 600 ou 800 euros à un habitant quand il peut gagner jusqu'à 6000 avec des touristes ? Le gouvernement local le promet, les contrôles sur ces locations touristiques illégales seront renforcés. Mais impossible de limiter le nombre de touristes 10 millions l'an dernier sur les plages de Mallorque. Et ils sont chaque année 10% plus nombreux. Sans commune mesure avec les baléares, Porquerolle est-elle aussi envahie par les touristes, 9 000 chaque jour en été. Désormais, des visites labellisées permettent de découvrir loin des foules le patrimoine, la faune et la flore de l'île. Messieurs, dames, bonjour et merci d'être présents pour cette première visite Esprit Parc. Charlotte est guide conférencière pour cette première visite labellisée. Elle et les trois autres guides vont nous faire découvrir Porquerolle autrement. Un porquerolle sous l'angle patrimonial et environnemental. On y va ? Allez, on y va. Premier arrêt sur la place du village au pied de l'église Saint-Anne. On va développer un village. Vraiment, le village date de cette époque de 1850. Et on va construire les petites maisons que vous avez, les petites maisons avec un seul étage. Et chaque habitant devait mettre un arbre aussi devant la porte. pour ces randonnées, le nombre de participants est limité à 30. On n'a plus envie du tourisme de masse. On n'a plus envie de ces groupes internaux avec 60, 80 personnes. On a envie de faire découvrir en petits comités donc vraiment le patrimoine naturel de notre région. Et dans ces sorties, leur saison est également privilégiée. Au bout du chemin Saint-Agathe, enfin, le fort et ses secrets. Nous avons une grotte que fréquentaient les pirates et il se peut qu'il y ait encore un trésor caché sur l'île de Port-Corolle. Nous allons aller à la recherche du trésor. Fait exceptionnel. Voilà, donc là, nous allons rentrer. Les guides, grâce à leur label, ont même la clé pour grimper au sommet. Waouh ! Ah oui, quand même ! Le trésor, c'est peut-être tout simplement cela. La vue qu'offre le fort. Plus qu'extraordinaire, c'est vraiment exceptionnel. On a une vue phénoménale. La mer, l'intérieur, les vignes. Et c'est une chance assez incroyable parce que je pense que ce n'est pas donné à tout le monde d'arriver ici et de pouvoir profiter. Voilà, les mots, on ne les a pas forcément. Ensuite, un petit peu dans la brume, on aura la longue de les morts et puis démarre à la ville de Hier. Ça peut être intéressant de rappeler quand même que les îles d'or se trouvent sur la commune de Hier et que nous avons on a 56 000 habitants en tout. Parmi les participants, Françoise Turel, elle est responsable du tourisme durable au sein du parc qui délivre le fameux label. On va voir si la personne candidat, le bénéficiaire, vraiment partage nos valeurs à une démarche dans la gestion de son entreprise qui correspond à celle du développement durable. Cette année, 7 personnes ont pu bénéficier de la marque Esprit Parc. La difficulté de Porquerolle par rapport à d'autres îles, c'est qu'on doit gérer un flux de tourisme très important puisqu'on atteint les 8 000 ou 9 000 visiteurs par jour certains pics du mois de juillet ou du mois d'août. Des gens qui, comme je disais tout à l'heure, ne quittent pas forcément la plage. Donc ça, ça a un impact. Moi, mon idée, c'est de venir avec des gens et de faire en sorte que du moment où j'arrive au moment où je repars, la nature ne s'est pas rendue compte que j'étais passé. C'est ça qui est très important. Un peu plus loin, voici les oliviers du Conservatoire international de botanique. 150 variétés bien protégées à l'abri, au cœur. de Porquerolle. L'idée, c'est pas de faire de l'huile d'olive, même si on en fait un petit peu. L'idée, c'est de savoir qu'ils sont là, les arbres et que si on en a besoin dans plusieurs années, on pourra toujours les réutiliser. Il pourrait y avoir un incendie, une catastrophe écologique, on pourra toujours replanter nos variétés d'oliviers. Cette randonnée, c'est aussi l'occasion de redécouvrir des plantes comme l'inulvisqueuse. A l'intérieur, elle peut accueillir l'insecte qui est un prédateur de la mouche, la mouche qui va justement donner la maladie aux oliviers. Et grâce au Parc National de Porquerolle, grâce au Conservatoire Botanique, on va apprendre à respecter toute cette nature qu'on a autour de nous. Ce que j'ai compris sur cette balade, c'est qu'il fallait protéger la nature, qu'il fallait, par exemple, il faut éviter de couper les arbres aussi, parce que du coup, ça gâche un peu la nature. Pour terminer la visite, direction la plage d'Argent. Chaque année, un million de personnes fréquentent Porquerolle pour cette eau incroyable et son ruban de sable fin. Mais surprise, sur la plage, des feuilles de posidonie jonchent le sol. Alors là, vous vous posez tous la question, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est sale, les plages ne sont pas propres, elles ne sont pas nettoyées et on ne les nettoie pas. Pourquoi ? Parce que là, ici, ça va permettre de lutter contre l'érosion des plages. Ces banquettes qui forment des mats, comme on l'a dit, qui sont assez souples, vont stabiliser, vont emprisonner dans leurs feuilles, ces petites feuilles que leur perdent, elles vont emprisonner le sable et elles vont stabiliser donc les plages. On coûte beaucoup sur eux pour transmettre les messages que nous ne suffisons plus à transmettre nous-mêmes, ils sont très très importants pour nous et puis en plus, on travaille comme ça au développement durable, à une économie durable, à un tourisme durable et puis ça fait partie maintenant de nos missions. Bien plus qu'un label, Esprit Parc est en signal pour agir, pour que demain, les touristes soient les premiers protecteurs de notre environnement. Merci d'avoir été présentes et merci de votre participation. Merci à vous. A bientôt. Même si la décharge d'entre-seins, garde-manger principale des Goélands a fermé en 2010, les oiseaux envahissent toujours les îles situées au large de Marseille et continuent de poser de sérieux problèmes environnementaux. Voici notre séquence mémoire. Qu'est-ce qui explique que désormais, les îles de Marseille abritent les trois quarts de la population de Goélands de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ? C'est tout simplement l'accès à profusion pour ces animaux à une alimentation riche et abondante. À une centaine de kilomètres de Marseille, sur la commune d'Istre, la décharge d'entre-seins regorge des déchets des Marseillais accumulés durant ces 40 dernières années. La société a décidé de jeter les rebuts dans des décharges à ciel ouvert, donc ont des conséquences incroyables, extraordinaires, sur une espèce qui jusqu'à présent était une espèce essentiellement littorale. Le couvert dans les décharges environnantes et le clou pas très loin sur les îles marseillaises, que demande le peuple de Goélands ? Qu'on le laisse tranquille. À l'inmente, ce connaisseur ne vous dira pas autre chose. Pour qu'il se reproduise, l'oiseau ne doit pas être dérangé. Et sur l'archipel de Rio, dont il a la gestion, c'est le cas. Dès le mois d'octobre, au moment où ils reviennent des zones de mue, ils commencent à occuper leur territoire de reproduction. C'est une espèce chez laquelle les oiseaux sont très territoriaux, surtout sur les colonies sur lesquelles il y a des grosses densités de couples nicheurs. Donc, ils choisissent un territoire, ils commencent à creuser la cuvette d'incubation, ils vont construire leur nid à ce moment-là, donc ils prélèvent de la végétation à la périphérie du nid pour charger la cuvette. Et c'est à ce moment-là qu'on a les comportements les plus territoriaux pour défendre le territoire de reproduction. Et ensuite, ces comportements territoriaux vont se maintenir jusqu'à la période de reproduction et après, pour défendre le territoire et surtout défendre les jeunes. Les goelans sont arrivés déjà sur le site depuis le mois d'octobre pour les plus précoces. Les premières pontes qu'on a trouvées sur Ryou, ça se tourne dans la première décade de mars, autour du 6 mars. La majorité aura pondu à la fin du mois et on a les premières éclosions qui se produisent dans la première décade d'avril. Durant six mois, ils vont s'occuper à faire respecter les lieux. Les plus anciens, les plus expérimentés auront les meilleures places. Quant aux plus jeunes, ils se contenteront de celles qui restent. Au mois de mars, c'est l'éclosion. Bien nourris, les goelans pondent en moyenne deux à trois oeufs. C'est une petite boule toute d'une veteuse qui sort de sa coquille. Dans l'impossibilité de se nourrir, seuls, ce sont les parents qui vont remédier au problème en régurgitant ce qu'ils ont avalé. Mais la charge parentale ne s'arrête pas là. La surveillance fait partie du souci quotidien des parents. Un petit goéland qui, par inadvertance, aurait pénétré sur le territoire d'un voisin, sera immanquablement tué. La surpopulation sur les îles a des conséquences désastreuses et pas seulement parce que les oiseaux ont décuplé d'agressivité. Durant ces dernières années, la flore s'est dégradée. Ici, nous arrivons sur l'île Plane. C'est une île sur laquelle on a des goélands. Ils présentent aujourd'hui des effectifs records avec plus de 150 couples à l'hectare. On voit comment la végétation a évolué en 30 ans. La flore originelle est considérablement appauvrie. Elle a été remplacée par des espèces végétales nitrophiles qui poussent sur des milieux azotés. On a fait des prélèvements de sol sur l'île Plane et sur les autres secteurs colonisés par les goélands. On s'est aperçu qu'au niveau des nitrates, la teneur en nitrate du sol est maintenant 10 fois supérieure ici à ce qu'elle est sur les Calanques où il n'y a pas de colonie de goélands en face. Véritable facteur de déséquilibre écologique, l'oiseau protégé fait donc des dégâts et l'homme se demande s'il n'est pas tant de diminuer les populations. La solution serait peut-être de fermer les décharges à ciel ouvert. Il est clair que le goéland ne disparaîtra pas avec les décharges. Les effectifs diminueront certainement. Si dans un monde idéal, l'homme arrêtait de gaspiller, c'est-à-dire à remplir des décharges, arrêtait surtout, également, ce dont on n'a pas parlé, de jeter énormément de produits de la pêche. C'est une aubaine également pour les goélands en dehors des décharges parce que ça, ça leur donne une source de nourriture très importante. Admettons, l'homme devenu raisonnable ne gaspille plus les ressources naturelles en mer et ferme les décharges. Ne risque-t-on pas de voir les goélands se rabattre sur le cœur des villes, là où les poubelles sont si nombreuses ? Pour les spécialistes, il n'est pas sûr que la catastrophe se produise, à condition que les décharges ferment progressivement. La population de goélands alors diminuera peu à peu. Ce qui est sûr, par contre, c'est que cet oiseau n'est que le symptôme d'une maladie qu'on appelle chez les humains gaspillage et qu'en réglant le problème des déchets, on rendra un sacré service à l'espèce. Méditerranéos est terminé pour cette semaine. Rendez-vous très bientôt pour de nouveaux reportages en Méditerranée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada